Salut ! Là, on est vraiment en immersion dans le métier et dans la cuve. Allez, c'est parti. Salut, connais-tu le métier de chaudronnier ? Allez, note en commentaire ce que ça t'inspire. En tout cas, c'est le job que je t'emmène tester aujourd'hui, ici en Mayenne, chez Serap, une entreprise de plus de 500 salariés, 53 millions d'euros de chiffre d'affaires, 5 usines dans le monde et ils travaillent l'inox pour fabriquer des tanks à l'aise. Et aujourd'hui, on va bosser avec Mickaël. Salut Mickaël ! Salut Jerry, comment vas-tu ? Très bien et toi ? Je suis ravi de t'accueillir dans mon équipe. Eh bien merci, moi je suis ravi de bosser avec toi. Très bien. Alors je t'ai amené des vêtements de travail. Super, bah merci. Et j'ai mon flocon, c'est bien ça. Allez, c'est parti. C'est parti. Et alors, vous êtes spécialiste du temps calé, c'est ça ? C'est du temps calé. Parce que là, on en voit des dizaines. Il n'y a que ça. Et Mickaël, si tu devais résumer ton job, tu dirais quoi ? Je dirais, il faut partir d'un plan déjà. Après, on raccorde les deux tôles, soudé, polir et au final, on arrive à temps calé. Alors qu'est-ce qu'on va faire Mickaël ici ? Alors, on va pointer une petite partie. Chaque point, c'est une soudure. D'accord. Quand tu étais petit ou comment ça se passe ? J'ai commencé par un stage. Et puis ça, ça m'a plu. On raccordait deux tôles l'une à l'autre. Ça ne m'a pas envie de travailler l'inox. Parce que vous, c'est 100% l'inox ? C'est 100% l'inox. Mickaël, prêt ? Ouais. Partez. Et donc toi, tu as appris ça où Mickaël ? Ici, à Serraphe Industrie. Ah bon ? On est en école de formation interne. Donc si j'arrive ici, j'y connais rien ? Ils vont t'apprendre. Tu vas me former. Voilà. Stop, info bonus, c'est entre nous. Mais Serraphe a une politique RH très engagée. Avec un budget formation plus élevé que la plupart des entreprises. Soit 6% de sa masse salariale. Mais aussi une charte du bien-être. Une assistante sociale présente chaque semaine auprès des salariés sur le temps de travail. Et bien d'autres avantages que je vous laisse découvrir. Tu as le sourire, toi, quand tu parles de ton métier. Ça fait plaisir. Ça fait combien de temps que tu bosses ici ? 27 ans. 27 ans ? Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Mickaël ? Là, on va faire du collecteur. Ça va toute la tuyauterie d'une cuve. Ah, c'est toi qui poses les tuyaux ? C'est moi qui pose les tuyaux, ainsi que mes collègues. Ok. Donc, tu es tuyoteur ? Pointeur, soudage, polysard. Voilà, polyvalent. Polyvalent. Et c'est ça qui est sympa, non ? Dans le job. Oui. Plus on fait de choses, plus ça devient intéressant. Ouais. Moi, c'est monotone. Et tu as une satisfaction quand même du travail bien fait, non ? Ah oui, oui. Le mieux, c'est de faire correctement son travail pour ne pas être embêté derrière. Le collègue qui reprend la cuve, il faut qu'il se fasse embêté. C'est le travail d'équipe, de famille et d'équipe. Des familles ? C'est plus ou moins une famille. Ah oui ? Carrément ? Pour moi, oui. Après, je vais venir comme une deuxième famille. D'accord. Cette cuve, elle part où ? Soit au Japon, soit en Inde ou au Brésil. Vous exportez dans le monde entier ? Dans le monde entier. Donc, à partir d'une tôle, toi, tu fais avec une cuve qui va se retrouver dans une ferme à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde. C'est incroyable, mais vrai. Tu es hyper fier, non ? Ah oui, je suis très fier. Et après, prochaine étape ? On va à l'intérieur. Non. La prochaine étape, c'est mettre une cuve dans la piscine pour voir s'il y a des fuites. Donc, c'est là que tu vois si le travail de soudure est bien fait ? C'est là qu'on voit le travail de soudure, si c'est bien. Et vous ne faites que des temps calés ici ? Des temps calés, des tunnels de redisseurs, des cubes à vin. Stop ! Bon à savoir. Ici, 85% des salariés sont actionnaires de l'entreprise. Ils en détiennent même un tiers du capital sur la base du volontariat. Et en 2023, cette boîte, numéro 1 mondial, a fêté ses 60 ans. C'est pas mal ? C'est pas mal. Mais c'est hyper précis, non ? Ah oui, c'est précis. Donc, il faut avoir une bonne vue, hein ? Et après, on va polir. Après, on va polir. Allez. Alors, Mickaël, dernière étape ? J'ai envie de donner une rayure. Une rayure ? Tu vois une rayure où, toi ? Ici. Ah oui, d'accord. Qualité irréprochable. Irréprochable. Ok. Et c'est quoi, pour toi, les qualités qu'il faut pour ton métier ? Il faut de la rigueur, du savoir faire. Je crois que t'as oublié une qualité, c'est la précision. La précision. C'est incroyable. C'est un peu un orfèvre, un peu. Non ? L'orfèvrerie du temps calé, c'est nickel. Moi, je vais en pause, hein, Mickaël. Ouais, ouais, merci. Au revoir. 20, à voir avec modération. On fabrique aussi des cuves vinicole. Moi, je préfère souder, visuellement, c'est plus joli. Martinet, ça va plus vite. Qualité, la rapidité vient ensuite. Bon, Mickaël, merci beaucoup pour la découverte de ton métier. Merci à toi. Tu m'embauches ? 6 mois de formation, ça ira. Ah bon ? Bah, t'es sympa. Merci. Et si toi aussi, t'as envie de bosser ici, chez Serap, n'hésite pas. Il recrute, postule. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oublie pas, Mickaël, like la vidéo, abonne-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada